Musique Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de JT OVNI en France. JT OVNI en France, c'est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dernièrement en France, mais également l'actualité des rencontres, colloques, conférences, congrès, des livres, des films, et également l'interview de cette édition et le dossier. Je suis actuellement à Port-Louis, devant la ville de Lorient, dans le département du Morbihan. Vous aurez donc compris que dans ce dossier, nous allons parler des observations d'OVNI dans ce département, mais commençons tout d'abord par les informations importantes de cette édition. Mais commençons tout d'abord par les informations d'ODHTV. Je vous informe que tous les reportages d'ODHTV de 2006 à 2011 sont en cours de réédition augmentée. Ces vidéos seront envoyées petit à petit durant cette année, elles feront partie des dossiers d'ODHTV. Les soirées en direct ou soirées de chat d'ODHTV se sont arrêtées dernièrement, et il n'y en aura plus jusqu'à nouvel ordre. Car l'ufologie est très chronophage, et nous voulons au sein de l'équipe d'ODHTV mettre la priorité sur les vidéos tels que JT OVNI, Matan OVNI, Orbital News, les mémoires de l'ufologie, et les dossiers d'ODHTV ou reportages. Et je reprendrai également la citation d'UFO-Conscience d'Olivier de Sedona, « Ce n'est pas un fast-food », il en va de même pour ODHTV. Nous avons reçu des messages qui disaient qu'ODHTV était comme « ancienne ufologie TV ». Effectivement, sur ODHTV, on traite des OVNI, des ufologues, des théories, des hypothèses, des actions dans l'histoire. Autant dire, nous parlons de l'histoire de l'ufologie. Lorsque vous regardez un JT OVNI en France ou un Matan OVNI dans le monde, certes, il y a l'actualité des différentes observations d'OVNI en France ou dans le monde, suivie d'un dossier qui traite soit de l'histoire des observations d'OVNI d'un département ou d'un pays. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est ODHTV, si vous n'aimez pas les vidéos, pourquoi les regardez-vous ? Une personne qui suivait ODHTV nous a quittés. Passionné par les OVNI et par d'autres mystères, Jean-Pierre Maloriol est parti dans les étoiles. Au sein des équipes d'ODHTV, nous adressons toutes nos condoléances à ses proches et nous lui dédicaçons cette édition du JT OVNI en France. Tu colles des affiches d'appels à témoins. Déjà, pourquoi ? C'est-à-dire qu'au départ, Gilles Durand m'avait contacté en me disant « Écoute, on n'a personne dans Lyon, ce sera intéressant qu'on ait quelqu'un pour recueillir des témoignages et puis dans le but aussi de faire un petit ouvrage à partir des témoignages. » Moi, je ne savais pas du tout où aller chercher mes témoignages, etc. Et c'est lui qui m'a donné l'idée de faire des affiches « OVNI, appelle les témoins ». Il m'a fait une série d'affiches et on les a remodifiées un petit peu pour qu'elles soient plus explicites. Et donc, après, j'ai vu que ça marchait très bien. J'ai vu que c'était quand même important, le résultat, les deux cas qu'on me donnait. Et j'ai continué à en coller jusqu'à maintenant. Ça, ça a été fait au début des années 98-99. Et donc, j'ai continué à en coller jusqu'à maintenant, aujourd'hui où on est en 2016. Et j'ai eu une grande majorité de cas, de cas que je publie, que j'ai récoltés sur le terrain en allant voir les gens, etc. suite à des appels téléphoniques, des lettres ou des courriers, etc. Et donc, ce maximum de cas me provient surtout des affiches que j'ai collées. Je viens de repérer un endroit, on collait une affiche pour OVNI appeler la témoin. J'ai noté la vidéo. Alors qu'on est dans l'aube. Et c'est quel est le lieu ? On est à Pinay. À Pinay, voilà. À Pinay. On va coller une affiche en espérant, si jamais, avoir des témoignages. Comme on n'est pas loin de la forêt d'Orient, où normalement, il y avait aussi des OVNI qui ont été vus, mais dans les environs de la forêt d'Orient. Moi, j'en garde un double, si vous voulez, mais je transfère. Je l'ai même fait pour des témoignages à l'étranger. J'ai déjà eu des témoignages qui me sont parvenus de gens qui vivaient en France, qui étaient des Italiens, qui m'ont donné des cas. J'ai eu des Belges qui m'ont donné des cas. J'ai transféré, à l'époque que je ne connaissais pas l'Europe, j'ai transféré à la COBEPS. Par l'intermédiaire aussi de Gilles Durand, qui connaissait mieux les filières étrangères que moi. J'ai transféré en Italie, aussi, par l'intermédiaire de Gilles Durand, sur des cas OVNI, etc. Ça ne se limite pas au département de la France. Ça concerne un peu... c'est intéressant. Par exemple, j'ai eu un témoignage récemment assez complet sur l'île. Sur la région de l'île, département du Nord, si vous voulez, du Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, je l'ai transféré à Jean-Pierre Donte, qui m'a beaucoup remercié et qui appréciait cette collaboration. Et c'est comme ça que tous les ufologues devraient faire. Le site Base OVNI France, qui est une base de données d'observation d'OVNI en France, et qui rassemble 3236 cas d'observation d'OVNI en France métropolitaine et dans les DOM-TOM, de 1461 à 2007, reprend du service. Si vous voulez consulter cette base de données que je recommande, allez à l'adresse suivante, baseovnifrance.free.fr. Le lien sera cliquable en dessous de cette vidéo. Je rappelle qu'au niveau historique, Charlemagne avait édicté une loi quand il était empereur. Il avait interdit sur tout son royaume, à ses sujets, de faire commerce avec les gens de l'air. Donc il est possible, l'histoire étant constamment réécrite et actuellement très manipulée, contre notamment les ufologues, que le phénomène OVNI ou le phénomène de rencontre, même de connexion avec des univers parallèles, a été quelque chose de tout à fait ordinaire dans la société. Mais, comme il y a eu une réécriture de l'histoire, et un réarrangement, eh bien, ça nous est sorti de... c'est une sortie de notre histoire. Voilà. Le problème, il est là. Donc, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, ils sont parmi nous. Il y a une connexion, il y a un lien. Donc passons à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. Passons à présent à l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu en décembre 2016. Le 1er décembre, dans le département 78, observation d'un grand objet en forme d'assiette argentée très lumineuse à Poissy. Le 5 décembre, dans le département Seine-et-Marne, observation d'un OVNI en vol stationnaire à Corsel-sous-Jouard. En Guadeloupe, le 16 décembre, observation d'un point lumineux étrange dans le ciel. Le 16 décembre, dans le département 78, observation d'un triangle stationnaire. Le 17 décembre, à 20h45, dans le département du Vaucluse, observation de lumières étranges au village de Lothor. Le 22 décembre, dans le département du Morbihan, observation de lumières rouges à Auré. Le 25 décembre, dans le département 61, observation de boules rouges vives à Flair. Le 27 décembre, dans le département de la Gironde, observation d'une boule lumineuse dans le ciel. Le 28 décembre, à 23h10, dans le département Seine-Maritime, à Le Bourdin, observation d'un phénomène OVNI troublant. Le 29 décembre, dans le département 64, observation d'une forme ovoïde lumineuse orange, d'abord stationnaire puis mobile. Et le 29 décembre 2016, dans le département du Gard, observation d'un triangle lumineux. On se retrouve à présent, à côté des alignements de Kerr Zero. Comment est le phénomène OVNI dans le département du Morbihan ? Y a-t-il beaucoup plus de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type ou du troisième type ? Mais passons à présent à la carte des observations, suivie des rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, à plus de 150 mètres des témoins, rangé chronologiquement. Le phénomène OVNI dans le département du Morbihan, est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc, sur la carte. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol, avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte. Quelques rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non, avec la présence d'une ou de plusieurs entités, en vert sur la carte, comme l'affaire de Gavre, enquêtée par Joël Ménard, ancien directeur de lumière dans la nuit. Une rencontre rapprochée du sixième type, du côté de Rouen ou du lieu dit Saint-Sançon, qui sont blessures ou morts causées directement ou indirectement par la présence d'un OVNI ou d'une entité en rouge sur la carte. Des observations de lueurs côtières, c'est-à-dire des lueurs qui semblent voler parallèlement au littoral, en rose sur la carte. Et des observations d'objets aquatiques non identifiés, c'est-à-dire des OVNI qui semblent sortir de l'océan ou rentrer dans l'océan, en turquoise sur la carte. Les observations d'OVNI dans le département du Morbihan sont à la une du dernier top secret numéro 89, février-mars 2017, qui est actuellement en kiosque, où, à la page 22 jusqu'à la page 26, vous pouvez découvrir un témoignage sur une étrange créature en forêt de Brocéliande. Ainsi, le 3 janvier 2016, à minuit 50, plusieurs personnes ont observé de multiples phénomènes, dont une sphère de couleur d'un vert tirant sur le bleu, et ensuite une étrange créature a été observée et photographiée. Vous pouvez découvrir donc cet article sur ce témoignage très intéressant dans le top secret numéro 89, qui est actuellement en kiosque. Mais commençons tout d'abord par les rencontres rapprochées du premier type, rangées chronologiquement. Le 22 novembre 1952, sur l'île de Belle-Île-en-Mer, au village de Triongouen, deux témoins ont aperçu une boule lumineuse de teinte rougeâtre immobile dans le ciel au-dessus de la côte de Goulephard. Elle s'est mise à monter et à descendre très lentement, 3 à 4 fois en se balançant de droite à gauche, avant de disparaître à petite vitesse vers le sud-ouest, au-dessus de la mer. Même boule lumineuse observée par un voyageur de commerce sur la route de Loc Maria le vendredi soir, le 2 mars 1971, vers 19h45, une dame, agent de bureau à la préfecture de Vannes, a vu, sur sa gauche, vers le nord, un objet lumineux plat en dessous et bombé en dessus, d'un verre clair translucide. Sa lumière était comme intérieure. L'objet volait très bas et à grande vitesse vers le nord, au ras des toits de Vannes, pendant 10 à 20 secondes, puis tout s'est éteint, brusquement. Le 27 juillet 1981, à Plohermel, vers 23h30, deux témoins aperçoivent dans le ciel deux points lumineux. Ils se déplacent parallèlement, puis effectuent des changements de trajectoire, avant de revenir à leur point de départ. L'observation, qui a duré environ 10 minutes, a permis d'assister à plusieurs allées et venues. Les objets se sont soudain dirigés rapidement vers l'ouest pour disparaître. Aucun bruit n'a été entendu au cours de l'observation. Le 15 juillet 2005, sur la commune de Musillac, le ciel était très clair cette nuit-là. Le témoin observait deux triangles équilatéraux formaient chacun de trois gros points rouges lumineux. Les trois points rouges étaient en mouvement et tournaient formant le triangle. Les deux triangles formés par les points rouges tournaient eux aussi, tous les deux sur eux-mêmes. Le tout était en déplacement lent, à une vitesse plutôt basse, difficile à définir. Il n'y avait absolument aucun bruit. Puis la figure géométrique des deux triangles s'est arrêtée dans le ciel, pendant une ou deux secondes, en état stationnaire. Ensuite le tout s'est littéralement volatilisé, à une vitesse inimaginable, laissant derrière elle une traînée rouge, de forme non rectiligne, plutôt serpentine, et qui a disparu en une fraction de seconde. Le 31 mars 2011, à L20, un objet non identifié est observé lundi soir, dans le ciel d'Elvain, près de Vannes. Le témoin affirme avoir vu une lueur vive, bleutée et verte, avec une partie incandescente, orangée, dans son sillage. Passons à présent aux rencontres rapprochées du deuxième type qu'il y a eu dans ce département. Je rappelle, les rencontres rapprochées du deuxième type sont identifiées par des points jaunes sur la carte, et signifient atterrissage, observation au sol d'un objet avec, oui ou non, des traces sur le sol. En 1966 ou 1967, à la tombée de la nuit, en forêt de Pont-Calèque, un disque jaune, orangé, très lumineux, et un peu plus gros qu'une pleine lune, est aperçu au-dessus d'un petit massif rocheux, en forêt de Pont-Calèque, durant une vingtaine de minutes. Disparition brusque. Impression d'être épié durant l'observation. Il est à signaler que dans ce secteur, il y a de nombreuses failles géologiques, sur un axe nord-ouest-sud-est. En juillet 1979, à 40 heures, deux personnes sont prises de violents maux de tête après avoir observé un éclair lumineux sur un mur de leur chambre. Ces maux de tête disparaissent en même temps que le phénomène lumineux. Regardant par la fenêtre pour déterminer l'origine de cette lumière, ces deux personnes observent plusieurs faisceaux lumineux éclairant la route. Le journal local rapportera par la suite la présence de zones d'herbes brûlées dans un champ du secteur. L'observation des faisceaux lumineux de Carantoor a été classée dans des bases de données ufologiques. Certains auraient pu les classer aussi dans des bases de données paranormales. Il est à signaler qu'au sud-est de Carantoor, il y a deux failles géologiques sur un axe nord-ouest-sud-est. Je vous retrouve à présent non loin de la ville de Carnac et des Alignements, à côté du géant du Mano, très grand menhir qui a une drôle de forme, on dirait un visage, comme vous le voyez de ce côté-là. Un oeil, un nez et une bouche. Passons à présent au cas particulier et aux rencontres rapprochées du troisième type ou du sixième type qu'il y a eu dans le département du Morbihan. Le 22 mai 1978, entre minuit 10 et minuit 15, sur la voie express entre Landevant et Oré, le témoin rentrait vers son domicile à Vannes avec sa famille. Lorsque son épouse a aperçu à 100-200 mètres d'altitude une boule blanche, un rayon est parti de cette sphère qui émettait une lueur aveuglante puis a heurté la voiture au niveau arrière-gauche-L, provoquant un bruit identique à un bruit de marteau. L'apparition de la sphère et du rayon furent concomitants et n'excédèrent pas quelques secondes. Après le choc, les deux phénomènes disparurent net. La fille du témoin a vu ce rayon frapper la voiture à sa hauteur et s'est immédiatement plainte de douleur au côté gauche pendant quelques minutes. Le 9 mai 1994 à Allaire, vers 4h du matin, un témoin qui ne dort pas observe durant quelques minutes un phénomène lumineux puissant en forme de Y. Après quelques minutes durant lesquelles le phénomène reste stationnaire, il s'éloigne et disparaît progressivement. Je vous retrouve à présent, donc toujours à Port-Louis en face de la ville de l'Orient et nous allons à présent parler des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans ce secteur. Le 19 août 1965, du côté de Plohémer, dans le courant de l'après-midi, un pionnier de l'astronomie, M. Hananov, des météorologistes et un commandant de la base aéronavale observent dans le ciel au-dessus de la base un objet sphérique immobile mentionné dans le rapport par un autre témoin. Une observation aux jumelles a montré deux tâches très foncées dans la partie inférieure droite de l'objet. Après être resté stationnaire quelques minutes, l'objet est parti vers l'océan. Le 3 février 1974, un couple domicilié au fort bloc, aperçoit au-dessus de Chansonville, près de l'étang de la Hénèque, un objet oblong d'une longueur apparente de 20 cm. Il est très lumineux et se déplace à vitesse normale. Il ralentit peu à peu, finit par s'arrêter, puis prend la direction de la base de sous-marins et disparaît. Le 14 novembre 1974, à Lorient, le témoin observe la formation d'un petit nuage blanc de forme oblongue qui augmente en taille et en éclat sans changer de position. Au centre apparaît un disque très brillant. Trois petites boules sortent de ce disque et s'éloignent en s'entourant elles aussi d'un petit nuage. Après un quart d'heure, le nuage s'agrandit, trois taches noires apparaissent à l'intérieur. Quand elles atteignent le bord du disque, elles sont comme absorbées et le disque disparaît immédiatement. La luminosité du nuage baisse alors et ce dernier se résorbe. Le 4 janvier 1975, à Lorient, le témoin Matelot circule à bord d'un véhicule de service dans l'arsenal de la marine nationale. Arrivé à une soixantaine de mètres d'un carrefour, il aperçoit au-dessus d'un arbre une boule immobile. Le témoin ralentit. L'objet commence à descendre lentement en feuilles mortes. La couleur est noire mat. Il ressemble à une montgolfière. Toujours en descendant, il prend maintenant la forme d'un croissant. Les pointes en bas et dégage alors une légère fumée noire sur la droite. Le témoin s'arrête au carrefour. L'objet descend à 4 ou 5 mètres du sol, se stabilise une à deux secondes et oblique en direction des bâtiments de l'état-major en reprenant une légère ascension. Le témoin a observé deux renflements sur l'objet à sa partie inférieure. Le 21 décembre 1981, à l'Anne-Bioué, aux alentours de 22h10, une famille aperçoit très haut dans le ciel un objet lumineux de forme ronde et de couleur orangée évoluant à très grande vitesse. Ses déplacements sont rectilignes avec des changements brutaux de cap à angle vif. Ce point est entouré d'éclats lumineux de même couleur qui apparaissent et disparaissent alternativement durant une dizaine de minutes. Ce phénomène a ensuite disparu vers le sud et une seconde lueur à l'est, mais à plus basse altitude a pu être vu durant quelques secondes avant de disparaître complètement. Aucune autre information n'a été recueillie sur ce phénomène qui reste inexpliqué. Je vous retrouve à présent à côté du grand menhir de Kermakère en bois de Colpeau, non loin du Hameau, croix de bois en Colpeau et la ville de Colpeau. Ce menhir se situe dans une zone qu'on appelle les Landes ou la forêt de l'Anvaux. Ce secteur est très intéressant car il y a eu de nombreux phénomènes de type boule lumineuse ou autre par le passé. Il y a aussi de nombreuses failles géologiques. La faille sud-armoricaine passe au sud du secteur de l'Anvaux. Quand on regarde la carte des différentes observations d'OVNI qu'il y a dans ce département, on peut constater qu'il y a deux grandes zones d'observation. La première étant l'Orient, l'île de Groix à côté des bases militaires. La deuxième, Golfe du Morbihan, Carnac, Quiberon, Belle-Île-en-Mer. Quand on regarde le nord de ce département, il y a quelques observations mais peu comparées au sud. Si on enquête sur les témoins, on peut remarquer qu'il y a beaucoup plus d'observations effectuées depuis une voiture, c'est-à-dire sur les axes de communication. Concernant la faille sud-armoricaine, effectivement, il y a quelques cas comme l'affaire de Croix-de-Bois-en-Colpeau où les témoins avaient observé un OVNI projetant au sol plusieurs lumières et où il y avait aussi une réaction des animaux. Mais il n'y a pas plus d'observations au-dessus de la faille sud-armoricaine qu'ailleurs. Nous reviendrons sur ce département au cours de la conclusion globale des observations d'OVNI en région Bretagne qui sera disponible courant avril ou mai 2017. Je vous retrouve à présent pour conclure ce dossier consacré aux observations d'OVNI dans le département du Morbihan et en Bretagne à la presqu'île de Quiberon, en face de Quiberon. Nous avons donc Pays-Lemers à droite et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette émission le JTO venu en France dans le département du Morbihan. Je remercie toutes les personnes que j'ai vues au cours de mes conférences à Nantes et à Brest mais également les veilleurs avec qui j'ai réalisé des veillés du côté de Saint-Michel de Brasport et de Kerloas et toutes les personnes que j'ai rencontrées. Soyez très vigilants n'oubliez pas votre appareil photo caméscope numérique la bonnette à réseau et la station météo et à très bientôt sur les chemins de l'ufologie française sur ODF TV. Au revoir. Au revoir. Au revoir.